Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un contenu un peu différent de d'habitude puisque je vais vous présenter une tablette graphique de la marque Gaomon. Donc je précise que cette vidéo est réalisée en partenariat avec la marque, ils m'ont envoyé le produit et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Bien évidemment je peux dire absolument ce que je veux dans cette vidéo et puis de toute façon si la tablette m'avait vraiment pas plu, j'aurais pas fait la vidéo. Donc je vais vous présenter un petit peu cette tablette, vous montrer un petit peu toutes ses caractéristiques et vous donner mon ressenti par rapport à celle-ci. Donc c'est le modèle MDK 2018 de la marque Gaomon comme je l'ai dit. Donc c'est cette tablette et pour commencer je propose de faire un rapide tour du contenu du coffret pour voir un petit peu ce qu'on a dedans. Donc quand on regarde un petit peu le contenu du coffret, on tombe directement sur la tablette. Donc je vais revenir dessus un petit peu et sur ses caractéristiques. Ensuite on a une pochette de transport pour la déplacer. C'est assez pratique, ils le mettent pas forcément lorsqu'on achète une tablette graphique. Enfin toutes les marques le font pas, donc c'est plutôt appréciable. On a ensuite le stylet avec deux boutons raccourcis qui nous permettent d'accéder à des raccourcis. Donc ça c'est entre guillemets la norme de ce qui se fait sur la plupart des stylets de tablettes graphiques. On a quelques mines de rechange qui sont fournies avec la tablette. Ça c'est pareil, c'est plutôt pas mal puisque j'avais une tablette Wacom avant et on n'avait pas de mine de rechange. Donc c'est toujours appréciable. On a un gant aussi. Donc ça c'est pas mal. Ils ont vraiment poussé le détail assez loin puisqu'ils vont jusqu'à fournir un gant. Par contre le truc qui est un peu dommage c'est que c'est un gant pour droitier. Alors on peut le mettre sur la main gauche mais c'est quand même un peu moins pratique. Et du coup si on est gaucher comme moi, le gant sert pas à grand chose. C'est un petit peu dommage. Sinon on a les notices et puis le câble qui va nous permettre de brancher la tablette à l'ordinateur. Ensuite au niveau de la connexion avec l'ordinateur, ça se fait vraiment très rapidement. Il faut aller tout simplement télécharger le driver sur le site de Gaomon. Et ensuite une fois qu'on a téléchargé le driver, il s'installe vraiment très vite. J'avais regardé certaines choses sur cette tablette avant de la recevoir. J'avais vu que des fois certaines personnes disaient que c'était un peu long à tout paramétrer. Et en fait moi ça s'est fait en deux minutes. J'ai installé le driver. Une fois que j'ai branché la tablette, elle a été reconnue tout de suite par mon Mac. Et voilà c'était parti. J'ai pu commencer à l'utiliser tout de suite. Donc franchement elle est prête à l'emploi en deux minutes. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Par contre ce qu'il faut savoir évidemment c'est qu'on peut télécharger les drivers uniquement sur internet. Il n'y a plus de CD qui sont mis avec la tablette ou autre. Pour moi ce n'était pas un problème mais je le précise juste. On peut ensuite une fois qu'on a installé les drivers, on peut grâce au logiciel Gaomon directement paramétrer les raccourcis de la tablette ou procéder à certains réglages. Donc moi par exemple j'ai renversé la tablette de 180 degrés. Donc ça c'est très pratique quand on est gauché comme moi parce que du coup j'utilise la tablette à l'envers. Et j'ai tous les raccourcis en fait et donc on a 10 boutons qui nous permettent de paramétrer des raccourcis et bien ils sont à droite. Donc comme ça quand on tient le stylet de la main gauche et bien on n'est pas gêné par les boutons et puis on peut y accéder directement de la main droite. Donc c'est très pratique, la plupart des tablettes le font mais je précise qu'on peut l'utiliser du coup en mode gaucher. Et ensuite, qu'est-ce que je pense de cette tablette finalement du point de vue de l'utilisation ? Alors pour préciser mon vécu entre guillemets avec les tablettes graphiques, j'ai eu une tablette graphique avant que j'ai toujours. C'est une Wacom entrée de gamme. Donc c'était vraiment, je l'avais prise en 2016 donc ça fait 3 ans que je l'ai. C'est la tablette entrée de gamme de chez Wacom, donc la toute petite. Elle a un petit peu évolué depuis mais elle fait toujours la même taille. Et donc elle est deux fois plus petite que celle que je teste actuellement, donc que celle-ci, que la MDK. Et clairement, en fait je ne le savais pas avant de choisir ma tablette mais la taille ça compte, ça a son importance en fait parce que si on a une tablette trop petite, on va vraiment se sentir à l'étroit. Et en fait le problème que j'avais avec cette tablette, c'est que pour dessiner, alors je ne m'en servais vraiment quasiment pas pour dessiner parce que justement le problème que j'avais, c'est que dès que je faisais un trait en fait, il apparaissait beaucoup plus grand sur l'écran. Donc en fait on n'est vraiment pas précis, enfin je manquais vraiment beaucoup de précision du fait de la taille de la tablette. Et ça c'est vraiment quelque chose je trouve qui se résout avec une tablette plus grande et notamment avec celle-ci. Donc c'est vraiment très appréciable de travailler sur une tablette plus grande. Ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de trop grand mais là je trouve que la taille est vraiment parfaite pour une utilisation en dessin et pour faire de la retouche photo aussi parce qu'on peut faire énormément de choses avec une tablette. Moi le principal usage que j'avais de ma tablette avant c'était lorsque je faisais des retouches photo. Donc c'est le fait d'utiliser la tablette par exemple pour peindre sur un masque de fusion et détourner un modèle ou faire ce genre d'action. C'est vraiment très pratique et ça va beaucoup plus vite que d'utiliser la souris ou le trackpad sur Mac. Donc pour ça c'était vraiment un gain de temps. Je me mets un petit peu au dessin depuis quelques temps et le truc c'est que honnêtement j'avais essayé d'utiliser la tablette Wacom pour faire du dessin mais comme je l'ai dit j'étais vraiment pas assez précis. Mon maîtrait tremblait beaucoup trop parce que je trouve que la tablette était trop petite. J'avais beau essayer de faire différents réglages au niveau de la tablette pour que le stylet soit un peu plus lent ou quoi mais j'y arrivais pas. Et pour moi ça vient de la taille de la tablette justement. Le fait d'avoir une tablette plus grande c'est vraiment beaucoup plus confortable pour dessiner. Donc évidemment cette tablette là de Gaomon c'est pas la seule à faire cette taille là. Par contre son gros avantage c'est en termes de prix parce qu'une tablette comme ça de cette taille qui a une surface de travail d'environ 25 par 16 cm à moins de 100 euros il n'y en a pas beaucoup qui font ce genre de tablette. Je sais que chez Wacom une tablette comme celle-ci elle vaudrait plus de 200 euros donc c'est vraiment le gros avantage de cette tablette. A côté de ça la qualité en elle-même de cette tablette si je regarde les finitions, quel est mon ressenti quand je tiens la tablette en main, il est plutôt bon. Moi je trouve qu'on est sur un niveau de finition équivalent à une Wacom. Après le stylet, j'ai peut-être encore une préférence pour celui de Wacom, je ne suis pas habitué encore à celui-ci, ça fait que quelques jours que je l'utilise. Je verrai sur la longueur mais après il fait très bien le travail, on le tient très bien en main aussi. Simplement j'étais peut-être un peu plus habitué à mon précédent sur la tablette Wacom mais je pense que je vais très vite m'y faire donc ce n'est pas vraiment un souci. Donc comme je l'ai dit, moi ma tablette je l'utilisais principalement pour faire de la retouche photo. Donc celle-ci j'ai commencé à faire quelques dessins avec et ça réagit plutôt bien, je suis plutôt content des sensations que j'ai avec. Je vais d'ailleurs vous mettre dans cette vidéo quelques extraits d'un gros kick que j'ai fait assez rapidement. Je précise quand même si vous n'avez jamais utilisé de tablette graphique que ce type de tablette comme il n'y a pas d'écran, ça demande un petit peu un effet d'apprentissage quand même au début pour justement prendre la tablette en main et s'habituer en fait à regarder l'écran alors qu'on dessine avec, en fait on ne regarde pas notre main et notre stylet, on regarde l'écran. Donc c'est un petit peu différent quand on dessine justement et qu'on regarde directement notre crayon et le trait qu'on fait. Donc il faut un petit peu s'habituer à ça, ça demande un petit effet d'apprentissage. Mais moi comme j'utilise une tablette graphique déjà depuis plusieurs années, je suis un petit peu habitué à ça donc c'est pas vraiment un problème pour moi. Mais je le précise juste, si jamais vous n'avez jamais eu de tablette, ça demande un petit peu d'entraînement pour synchroniser le regard avec l'écran. Mais après on s'y fait rapidement quand même. Donc finalement pour conclure et donner un petit peu mon point de vue final sur cette tablette, pour moi c'est une très bonne tablette pour débuter. C'est une tablette entrée de gamme qui donne tout ce qu'on a en droit d'attendre de ce type de tablette. Donc pour moins de 100€ on se retrouve avec une tablette suffisamment grande qui a plus de 8000 niveaux de pression. Donc ça c'est des termes un peu techniques mais grosso modo c'est juste que lorsqu'on va l'utiliser on va avoir un bon ressenti. Et finalement cette tablette va nous permettre de faire du dessin, de faire du digital painting, de faire de la retouche photo, etc. Donc elle va être très polyvalente, elle est suffisamment grande pour qu'elle soit confortable à l'utilisation. Donc finalement c'est pareil en termes de qualité. Moi je trouve que quand on la tient en main, elle me paraît aussi robuste que ma tablette Wacom. Les finitions sont ok. Pour une tablette qui est quand même deux fois moins chère qu'une tablette Wacom, pour moi c'est vraiment très intéressant. Après je me suis renseigné un petit peu sur la marque. J'ai vu que certaines personnes des fois disaient que cette tablette avait une durée de vie un petit peu moins longue du coup qu'une tablette Wacom. Ça je ne sais pas, c'est juste des choses que j'ai lues en me renseignant sur la marque. Mais je ne peux pas dire moi pour mon cas puisque ça fait seulement quelques jours que je l'utilise. Donc je verrai un petit peu après plusieurs mois d'utilisation comment elle tient la route. Parce que de toute façon je pense que je vais m'en servir maintenant comme tablette principale quand je fais du graphisme. Ça va me remplacer ma tablette Wacom comme je l'ai dit qui est beaucoup plus petite et qui est moins confortable. Donc je vais passer sur celle-ci principalement pour... Je me servais beaucoup moi de ma tablette pour la retouche photo. Donc je vais m'en servir assez fréquemment je pense. Et comme ça je verrai aussi si elle tient la route dans la durée. Mais a priori je suis plutôt optimiste. Parce que quand je la vois comme ça, elle me semble plutôt de bonne qualité. Et donc juste avant de finir cette vidéo, je voulais aussi vous prévenir que la marque m'a passé un code promo que vous retrouverez en description. Donc si cette tablette vous intéresse, vous pourrez bénéficier d'un code promo jusqu'au 30 septembre. Donc je vous laisse regarder en description toutes les informations. Et sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.